Pour introduire notre méditation, le texte de Proverbes 3, 21 à 26, et on va retenir trois verbes dans ce texte-là, nous dit ceci. « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde, premier verbe, la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras, notre deuxième verbe, avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, notre troisième verbe, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Je relis la fin parce que j'ai un peu… « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Je crois qu'il y a des moments où vraiment il faut qu'on s'appuie sur la parole de Dieu pour progresser. On va montrer que nous sommes des enfants tributaires de l'enseignement qui est dispensé par notre Seigneur, mais que surtout, je dirais, en plus, nous avons cet avantage. C'est que nous, on a la parole pour dire « Il est écrit » et quand le diable même en arrive à citer la parole, « Il est aussi écrit ». On a cette capacité. Nous, on a maintenant toutes les Écritures devant nous, ce qui n'a pas été le cas de nos frères du début de l'Église, par exemple, avec l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament s'est constitué après. Mais nous, au moins, on a cette parole sur laquelle on peut s'appuyer. « Mon fils », bon, « mon fils », « ma fille », on peut tous être concernés par ces paroles, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. » Josué 1.8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir selon tout ce qui est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais vous voyez, on est dans la même pensée. C'est qu'on doit vraiment fonder notre vie sur la parole. Quand on est jeune chrétien, on a encore des habitudes de l'ancienne vie. et on a eu ce réflexe, je l'ai eu, de dire « mais je vais y arriver, c'est tellement simple, c'est tellement facile, je vais y arriver. Seigneur, ne te déplace pas pour moi, je vais me charger de la chose. » Et on se prend un mur, deux murs, trois murs, et au bout d'un moment, on dit « bon, alors écoute Seigneur, là il faut que tu m'expliques, alors j'ai rien à faire, il ne faut rien que je fasse. » Si, si, mais fait comme David, qui était capable de dire « Seigneur, j'y vais ou je n'y vais pas ? » Et que le Seigneur lui disait « ce coup-ci tu vas y aller, tous les ennemis étaient morts, et la fois d'après, non, non, tu attends, tu attends le bruit dans la somme du murier, et ensuite tu iras, et là tous les ennemis étaient morts. » Vous voyez, on a des manières comme ça, des types que l'on doit retenir dans la parole de Dieu, qui nous montrent comment faire fonctionner notre vie. Je l'ai souvent dit, je le répète, alors je ne me souviens pas si je l'ai dit ici, c'est pas grave, on a tiré un trait sur trois ans là, voilà, donc je reviens, d'être de ceux qui avons dans l'esprit cette pensée, c'est que si moi je ne sais pas, Dieu sait. Si moi je ne sais pas, Dieu sait. Et donc c'est comme une assurance, parce que moi je ne vois pas l'avenir, je ne suis pas ni une diseuse de bonne aventure, ni un guérisseur, ni etc. Je sais que le Seigneur, lui par contre, sait où je vais, sait comment je vais y aller, il sait même si éventuellement je vais me ramasser sur le chemin, ça il le sait aussi, et par voie de conséquence, il me dit, c'est le premier verbe, de garder. Mais qu'est-ce que je dois garder ? Or, on pense tous, si on a un peu de lecture de la parole de Dieu, on pense tous à ce fameux verset, garde ton cœur, plus que, je l'ai inscrit dans le message, donc on doit toujours l'avoir à l'esprit, mais je n'ai pas commencé par ça. Garde la sagesse et la réflexion. Je vous rappelle que quand il est parlé de garder, il dit garde la sagesse et la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu n'a pas fait de nous des robots, on a un cerveau, et il faut qu'on s'en serve. Mais il faut qu'on s'en serve bien. Il faut qu'on s'en serve bien dans le sens où, il faut avec le temps, et puis les années de conversion nous aident à ça, à bien discerner quand je dois faire fonctionner mon intelligence pour agir selon ce que Dieu m'a prescrit, et quand je dois laisser de côté mon intelligence pour laisser Dieu agir selon sa sagesse à lui. Parce que sinon, je vais agir selon ma sagesse quand il faudrait que je laisse Dieu agir selon la sienne, et je vais agir selon mon intelligence quand j'aurais dû laisser l'intelligence du Seigneur faire toute son action dans ma vie. On sait que Dieu avait demandé à Adam de garder et de cultiver le jardin d'Éden. Mais comment se fait-il que le diable a-t-il pu rentrer si Adam avait bien fait son boulot ? Alors, j'avais un prof à l'ITB qui disait « Il faut que l'histoire se fasse. » Bon, ok, d'accord. Il fallait que... On en arrive là. Mais quand même, malgré tout, si Dieu avait dit ça à Adam, c'est qu'il y avait une raison. C'est que Dieu savait que le diable, à un moment ou à un autre, viendrait pousser certaines marges, certaines limites pour faire rentrer l'homme dans une désobéissance. Et vous remarquerez que, pour le chrétien, ce n'est pas les grosses désobéissances. Bon, ça peut arriver, mais je veux dire, c'est surtout des petits curseurs qui bougent jour après jour et qui, au bout du bout, font qu'on a tourné à 180 degrés et on ne s'en est même pas rendu compte. Parce que... Vous savez, l'expérience de la grenouille. Vous mettez une grenouille dans de l'eau froide que vous mettez sur le feu. Elle va mourir sans même s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que sa température va s'élever avec l'eau. C'est un animal à sang froid. Donc, elle ne va pas s'apercevoir qu'à un moment donné, elle va bouillir et qu'elle fera de bonnes cuisses de grenouille. Elle ne s'en est pas rendue compte. Maintenant, vous jetez une grenouille dans l'eau bouillante, tout de suite, elle réagit et elle bondit au-dessus de l'eau. Mais parce que, c'était tellement évident. Mais le diable, il ne fonctionne pas avec nous avec de l'eau bouillante. Il fonctionne avec nous avec de l'eau froide qui fait chauffer petit à petit. Et au point qu'à un moment donné, même, on arrive à ne pas se rendre compte qu'on a mis les deux pieds dans le péché parce que, justement, le curseur a bougé petit à petit. Pourquoi je vous dis ça ? Gardons le jardin de notre église. Je m'aperçois que de plus en plus, dans nos églises, rentrent des... Alors, ce n'est pas des fausses doctrines. Pas encore. C'est juste des déviations doctrinales. Le curseur, il bouge juste un petit peu. Un frère, un jour, il me dit « De toute façon, il faut que l'église plaise. » Et je ne sais pas pourquoi cette parole... Sur le coup, j'ai été surpris de la parole et puis j'ai dit « Mais il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus comme ça. Des fois, on a justement l'intelligence, la réflexion qui n'est pas toujours là. Mais quand même, on a le réflexe de la parole. Ça, c'est bon d'apprendre quelques versets par cœur comme ça, de temps en temps. Ça fait du bien. Et là, d'un seul coup, paf ! Le verset m'est venu. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église n'a pas à plaire. Que les locaux soient agréables. Ça, on est d'accord. Mais l'église n'a pas à plaire. L'église, ça doit être la colonne et l'appui de la vérité. Et si la vérité ne plaît pas, elle ne plaît pas. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne va pas dévier la parole. On ne va pas la sortir de ce qu'elle est pour d'un seul coup que ça nous plaise. Faisons attention à toutes ces choses qui sont dans le monde. Alors, est-ce qu'on va accepter ? Bon, je ne vais pas rentrer là. Je ne vais pas faire une apologie de certaines choses qui se passent dans le monde, après tout. Mais faisons attention que l'église, quand on parle de l'église mondaine, vous savez, un temps, c'était les instruments. Il ne fallait pas faire rentrer les guitares électriques, les batteries. C'était le monde qui rentrait dans l'église. Mais écoutez, ça, ce n'est pas grave. Les instruments sont, je veux dire, au service des quantiques. Les paroles sont belles, c'est tout ce qui importe. Par contre, faisons attention que le monde, avec ses pensées X ou Y, n'influence pas nos manières de fonctionner. parce que, et là, je ne parle pas du côté religieux, je parle du côté vraiment attaché à la parole. Moi, j'ai un prof à Niort, enfin non, un CPE, pardon, à Niort, mais il m'a fait peur quand il m'a dit ça. Il m'a dit, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a dans mon école, on laisse faire, il y a deux hommes qui passent dans la cour pendant la récréation et qui disent, mais toi, est-ce que tu es vraiment un garçon ? Toi, est-ce que tu es vraiment une fille ? Tu ne veux pas changer ? Mais je me suis dit, mais nos enfants sont confrontés à ça. Une sœur, elle vient, elle se plaint à nous, elle est à la réunion de prière, elle se plaint à nous et elle dit, mais oui, alors voilà, mon fils, nanana, mon fils, mon fils, mon fils, et puis au bout d'un moment, elle dit, mais en fait, moi, je n'ai pas mis au monde un fils, moi, j'ai mis au monde une fille. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi tu dis mon fils ? Mais si tu dis mon fils, tu le confortes dans son péché. dis ma fille, je suis désolé, mais tu t'appelais Samantha quand je t'ai baptisé et tu es toujours Samantha pour moi, tu n'es pas Roger ou Alfred. Mais il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse attention et même nous, même nous en tant que chrétiens, on peut se laisser influencer par la pensée du monde. Aujourd'hui, nos enfants, on n'arrête pas de leur dire à la télé, à la radio, tout ça, que tout est normal quand on voit deux garçons s'embrasser, deux filles s'embrasser, c'est la normalité. Moi, je ne sais pas, ça me fait bondir. On doit être la colonne et l'appui de la vérité. Et dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont dites, on ne peut pas les contourner. Elles sont dites, elles sont dites. Donc après, je ne vais pas édulcorer sous prétexte que le monde, lui, a renversé toutes les valeurs aujourd'hui. ça ne peut pas être fait. Je sais que c'est enregistré, passé sur YouTube. Bon, mais vous m'apporterez des clémentines. Pas les oranges, je n'aime pas. Les clémentines, je préfère. Voilà. Bon. Garde le jardin d'Éden. Garde le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est ton cœur, là, pour le coup, dans cette affaire-là. C'est ton cœur. C'est ce que le Seigneur t'a donné. Donc garde ce que tu as donné. Le Seigneur t'a donné un cœur gros comme ça. Il t'a donné tel ou tel service. Mais donne-toi ce que le Seigneur t'a mis dans le cœur. N'essaye pas de vouloir autre chose. Mais par contre, garde-toi de l'orgueil, garde-toi de l'envie, garde-toi de la jalousie. Toutes ces choses, il faut s'en garder. Combien de fois, combien de fois, on a vu des frères et des sœurs, excusez-moi de le dire comme ça, se vautrer lamentablement dans la vie chrétienne parce qu'ils voulaient la place de l'autre et que ce n'était pas leur affaire. Là, récemment, j'en parlais avec votre pasteur hier au soir, mais récemment, j'ai été obligé de dire à un frère, stop, arrête, tu n'es pas fait pour prêcher. Ce que tu fais, c'est du spectacle, c'est du grand guignol, mais ce n'est pas de la prédication, je suis désolé. Bon, ça ne lui a pas plu, il est parti de l'église en claquant la porte, aujourd'hui, il décrit l'église, mais pourtant, un bon frère lui a dit, mais tu n'es pas fait pour ça. Il comptait sur lui pour le défendre dans le conseil spirituel et le frère l'a pris en face en droit dans les yeux. Il lui a dit, mais tu n'es pas fait pour la prédication. Tu n'es pas fait pour la prédication. Par contre, tu as d'autres qualités, tu fais de bonnes visites, tu sais détecter l'un ou l'autre qui a besoin, mais adonne-toi à ça, c'est ton service, mais ne prêche pas, tu n'es pas fait pour. Moi, si je ne prêche pas, je m'en vais. Et claque la porte, il s'en va. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, il est malheureux comme les pierres. Il est malheureux comme les pierres. Et ça, je crois que c'est justement le fait, on parlait de ce proverbe 4.23, il n'a pas gardé son cœur plus que tout autre chose. Vous savez, des fois, on pense tout juste au gros péché en disant, voilà, je vais garder mon cœur de telle chose, de telle chose qui nous paraît énorme. dans notre vie. Mais gardons-nous de l'orgueil. Rappelons-nous que c'est déjà le premier péché, c'est le péché du diable. L'orgueil. Et sous le couvert de l'orgueil, que n'a-t-on pas fait ? D'autres. Et on a rajouté le péché au péché. Mais déjà, la base, l'orgueil. Vous savez, nous, les prédicateurs, souvent, on est confronté à la bonne sœur, non, pas celle avec la cornette, la bonne sœur, la sœur, la sœur qui est bonne dans notre église, voilà, qui vient vous voir avec beaucoup d'amour et qui vous dit, ah frère, ce que vous avez dit ce matin, c'était merveilleux, c'était fantastique. Oui, mais si on n'y prend pas garde, on va faire comme Hérode, on ne va pas glorifier le Seigneur pour ce que le Seigneur, en fait, nous a donné. Pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais rien reçu ? Ben non, on a reçu du Seigneur, ok, mais n'oublions jamais que c'est le Seigneur qui donne. Et pour tout, c'est vrai ça. C'est le Seigneur qui donne. Alors, quand je fais des bêtises, bon, ça, je n'en prends qu'à moi, mais quand les choses se passent bien, quand on fait de belles choses, attention à ne pas dire, waouh, qu'est-ce que j'étais un bon prédicateur, waouh, les dons spirituels que j'ai donnés, ça a tout changé, waouh, 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 attention aux petits vers qui vont te manger comme Hérode. On a toujours cet élan personnel de ne pas nous garder du principal, en fait, c'est de l'orgueil. Soyons humbles, soyons humbles. Des fois, on voit les choses qui se déroulent bien. En ce moment, vraiment, je bénis le Seigneur, on fait quasiment, tous les un mois et demi, on fait des baptêmes et puis c'est six, sept baptêmes. Je me dis, mais waouh ! Mais même les gens de l'église de Nyon, ils disent, mais on n'a jamais vu ça. Mais vous croyez que c'est parce que c'est mon ministère ? Mais bon, je veux bien être pour une petite part dans deux, trois bricoles, mais sincèrement, sincèrement, je sais très bien que c'est parce que c'est l'heure de Dieu. C'est le temps du Seigneur. C'est si on commence à dire, oh ouais, mais c'est moi, aïe, 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 on casse tout, là, on ne garde pas, le diable rentre et puis il nous susurre le trône de son cœur à la place de Dieu, ben voilà, on fait déjà l'idolâtrie. Ça commence comme ça. Récemment, on a eu cette chance de voir des choses, bon, avec les frères du conseil spirituel, ils m'ont tanné, au début, ils m'ont tanné, mais tanné, mais m'énervé même. Mais quelle est votre vision, frère ? Mais quelle est votre vision ? Je dis, mais est-ce que vous voyez une autre vision que la croissance de l'église, vous ? Ça me paraît tellement évident. Est-ce que vous avez rencontré un jour un pasteur qui va dire, moi, ma vision, c'est que l'église décroisse, qu'on n'ait plus personne sur les chaises ? Vous avez rencontré un pasteur comme ça ? Non, forcément, on a la vision de la croissance de l'église. La problématique, c'est comment on la fait croître ? Alors là, que le Seigneur nous donne des passerelles pour arriver au résultat, ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on est dans des pensées, justement, le curseur qui commence à dévier, alors il faut les grandes visions, les grandes prophéties. Attention, l'histoire de l'église nous démontre, le temps du montanisme, ça fait casser la figure à l'église. Les églises ont commencé à rejeter les dons spirituels, ont commencé à rejeter tout le surnaturel de Dieu à partir de ce moment-là parce que les gens fonctionnaient à coup de prophétie, à coup de vision. Alors, oui, je crois à la prophétie, je crois aux visions, il n'y a pas de souci, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, attention au déséquilibre. Le Seigneur nous a donné un cerveau aussi pour être intelligent. Je veux dire, le Seigneur, il n'ira pas la Bible à votre place, il ne priera pas à votre place, il ne prendra pas certaines décisions à votre place. Donc, forcément, il y a un moment donné où, bon, il y a une interface où c'est mon intelligence et puis des fois, je laisse Dieu agir. Bon, mais il faut que je sache aussi discerner ça. Alors, on a eu cette chance à un moment, avec le conseil spirituel, on s'est posé la question, justement, la croissance. Et moi, dans mon cœur, quand même, le Seigneur m'avait dit, c'est de... on est dans un contexte qui est complètement différent d'ici. Ça a été la douche froide quand on est arrivé à New York parce qu'ici, vous avez grosso modo une église à peu près tous les 10-15 kilomètres. Surtout là, on est un peu resserré, Marignan, Guitrol, c'est vrai qu'on est un peu les uns sur les autres. à New York, c'est une église tous les 80-90 kilomètres. Alors, il y a des gros trous blancs sans église entre l'église mère et l'église fille. Par exemple, nous, on a l'église fille et on ne parle plus d'annexe. Ça, ça a été... La meilleure chose qu'on ait réfléchi, c'est de ne plus parler d'annexe pour ne pas déclencher le petit syndrome de l'annexe. Nous, on n'est que l'annexe. Nous, on ne voit jamais rien. Nous, il n'y a jamais personne qui vient nous visiter. Nous, on est délaissés. Nous, on n'a jamais d'argent. Voilà. Donc, vous savez, bon, voilà. Donc, on a dit, OK, on ne va pas développer toutes les églises filles en même temps parce que ça, on n'en a pas la capacité financière, mais celle que l'on va développer, c'est celle de Fontenay-le-Comte. Alors, on est en Vendée, logiquement, on est dans France Nord, mais bon, on a la dérogation et on a dit, voilà, on met l'argent sur la table, on trouve des locaux, on développe, on met des frères sur l'église et en avant-jeunesse. Et on va voir si le Seigneur est d'accord, normalement, trois ans, autonomie et tout va bien. En un an et demi, ils sont déjà autonomes au niveau financier, ils vont changer de locaux. Et moi, je crois que le Seigneur nous montre que là, il y a une œuvre qui se fait. Aujourd'hui, ça tape un peu à la porte à Mel. Alors, c'est toujours pareil, c'est 35-40 kilomètres, il faut les faire après. Bon, là, c'est Mel. Il y a une sœur qui vient juste de se convertir, se faire baptiser, elle me dit, mais moi, je connais la mairie de Mel, il suffit d'y aller, vous demandez les locaux, il vous les donne. Bon, ok, ça frappe à la porte, mais on va faire preuve de sagesse. Le Seigneur nous a dit, pas tout, tout de suite, pas un don spirituel, donc on y va, à petite foulée, mais on y va. Le tout, c'est pas dire, bon, maintenant, ça y est, on a une réussite, on s'arrête. Non, non, il faut continuer l'œuvre du Seigneur, mais il faut la continuer avec sagesse, il faut y aller petit à petit. Mais vous croyez que je peux dire aujourd'hui, ah, c'est parce que c'est moi qui ai eu la vision, c'est parce que c'est moi qui ai reçu du Seigneur, mais non, mais non. Nous, on arrive d'abord sur un travail qui a déjà été fait. Il y a déjà eu du travail et on poursuit le travail avec d'autres armes. C'est tout, en fait. Et qu'est-ce que nous dit la Bible ? Eh bien, quand tu auras fait tout ce que tu as fait, tu dis quoi ? Serviteur ? Inutile. Tu n'as fait que ce que tu devais faire. C'est tout. Bon, alors peut-être que ce n'est pas très valorisant ce que je suis en train de vous dire, parce que nous, on veut tous des récompenses, mais les récompenses, elles sont là-haut dans le ciel. Ne vous inquiétez pas, leurs œuvres les suivent, dit Apocalypse 14. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais moi, non pas juste le muscle cardiaque. Non, non, je dois garder l'âme. Je dois garder tout ce qui fait de moi que je suis moi. Ça, je dois le garder. Et quand le texte dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et les sources de la vie, il ne faut pas qu'elles se transforment en sources de la mort. Donc, pour ça, il faut que je garde le Dieu de vie qui habite en moi, cet esprit dont je dois être sensible, à un changement de direction de la part du Seigneur, à une bifurcation que le Seigneur me demande. Et puis, si je suis dans une impasse, moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais on est dans une impasse. On dit, Seigneur, pourquoi je suis dans une impasse ? Où ? J'ai manqué le croisement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, si on est vraiment honnête avec lui, le Seigneur nous dit, voilà, là où ça n'a pas été, c'est à cet endroit-là. À toi de faire les choses pour que maintenant, on revienne à l'embranchement. Et quand on revient à l'embranchement, on s'aperçoit que le Seigneur est là, la porte est ouverte et que tout s'en va bien. Mais gloire à Dieu ! Matthieu 16, 6 me dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, on va parler un petit peu, justement, de ces doctrines qui sont en train de faire foison en ce moment. je vous donne un exemple. Il date du 1er mai. Merci ma femme. Elle a la mémoire des dates, des prénoms. C'est pour ça que je suis marié. Donc, 1er mai, on va manger chez un couple avec d'autres frères et sœurs de l'église et puis, je vais aux toilettes. Oui, ça m'arrive. Et donc, j'arrive et en même temps, je tombe sur un petit livret. je ne me rappelle plus le titre. Non, Confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Édition Parole de foi. Et je dis, déjà, Confesse de ta bouche, je dis, tiens, intéressant, puis un petit livret. Alors, un petit livret, c'est comme ça. Bon, voilà, on se dit, ça va, ça va aller vite. Je vais pouvoir le lire rapidement et voir ce qui était inscrit dedans. Premier truc, on prend un verset et on le détourne. Première page. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors, tu seras, et bien lui, il le traduit par tu seras guéri. Et ça, tout de suite, je me suis dit, oh, on a un problème. Parce que ce gars-là, il est censé être pasteur d'une méga-church aux Etats-Unis, du côté de Houston, je ne sais pas trop quoi, là, Austin, pour ceux qui, voilà. Et puis, après, quand j'ai vu le nom, j'ai dit, mais ça me dit quelque chose. Ah oui, ça y est, OK. Alors, ce sont des gens, vous allez dans leur église, c'est les mêmes habitudes, bon, c'est une méga-church, d'accord, OK, mais c'est les mêmes habitudes, on loue le Seigneur, il y a les dons spirituels, il y a les mêmes, les chants américains, mais les mêmes que ceux qu'il y a dans les autres églises américaines, l'Assemblée de Dieu. Tout pareil. Sauf que, le problème, il vient, que si tu n'es pas guéri, c'est que tu n'as pas la foi. Ben oui, puisque dans la doctrine qu'il annonce, c'est la confession de la bouche qui fait la guérison, et par codex associatif, toute maladie vient du diable. Et alors, ça aussi, voyez, le petit curseur là qui commence, non, la maladie ne vient pas du diable, la maladie est venue à cause du péché, ce n'est pas pareil. La maladie, elle est venue à cause de nous. Dieu a dit à Adam que s'il mange du fruit de la connaissance du bien et du mal, il mourra, et comment voulez-vous qu'il meurt, si ce n'est pas par maladie et autre. Il a perdu son éternité parce qu'il n'avait plus accès à l'arbre de vie, ça c'est ce que nous disent les textes, mais en plus, on voit très rapidement que les années, les 900 et quelques deviennent des 100 et puis ensuite des 100 et puis après, David dira à un homme qui a 70 ans, ben voilà, il a bien vécu. Aujourd'hui, on repousse un petit peu les curseurs, mais ne vous y trompez pas. Dieu a mis tout ça, a renfermé tout ça sous la loi et la découverte du péché et toutes ces choses-là, en fait, font que la maladie, aujourd'hui, elle est là à cause du péché. Alors qu'après, on dise que le diable, éventuellement, dans certaines circonstances, et on le voit dans la parole de Dieu, par la possession d'un démon, crée une maladie, ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, il ne faut pas faire des doctrines là où elles n'ont pas lieu d'être. Parce que du coup, quand vous enfermez ça, la maladie vient du diable, donc forcément, si tu n'es pas guéri, c'est que tu ne résistes pas au diable. Et comme tu ne résistes pas au diable, c'est que tu es un mauvais chrétien. Et donc du coup, tu es un mauvais chrétien, tu te décourages et puis tu laisses tomber. Alors il y a des séminaires comme ça, moi je les ai vus, ils sont revenus du séminaire, ils sont gonflés là, comme vous savez, des poissons globes là. À fond là, vous voyez, je confesse la guérison de ma bouche. Alors en plus, la problématique, c'est qu'ils sont censés dire qu'ils sont guéris, donc ils sont guéris. C'est-à-dire, c'est eux qui ont la parole créatrice, ce n'est plus Dieu. Et on va où là ? Mais le curseur, il s'est juste déplacé un petit peu, vous voyez, c'est des textes que nous lisons tous, mais dont l'interprétation a bougé un peu. Et au bout du bout, on en arrive effectivement si on ne fait pas attention à ce que la doctrine soit perdue et qu'on emmène les gens dans des doctrines un peu folles où d'un seul coup, tout le monde doit être guéri. Si tu n'es pas guéri, c'est que tu n'es pas un bon chrétien, grosso modo, c'est ça. Alors on va en arriver à un deuxième point parce qu'en fait, le deuxième point, ah oui, garder notre chemin. Attendez, je termine, j'avais oui un texte sur garder, c'est garder notre chemin. Pour ceux qui prennent des notes, il y avait garder notre héritage, donc ça c'est garde ton cœur, garder notre intégrité, ça c'est gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et puis garder donc aussi notre chemin. Ça c'est Matthieu 24, 4 qui dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors là, bon, je termine sur ce que je viens de dire parce que là, on est dans la séduction. On est dans la séduction. Bon, on sait très bien qu'on est dans des temps où, nous dit la parole de Dieu, ils se donneront des prophètes, pour se faire plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué les plus anciens, là je parle aux plus anciens, comment la société a évolué. Dans votre jeune temps, on était dans une société de devoirs. Pour ceux qui étaient déjà chrétiens, c'était la parole sacro-sainte du pasteur, le pasteur disait ça, on ne se posait pas de questions, c'était comme ça. Le devoir, il fallait faire comme le pasteur avait dit qu'il fallait faire. Et puis, même si le pasteur se plantait un petit peu dans sa lecture de la parole, on faisait quand même parce que, au moins, on était obéissant. Et l'obéissance, il vaut mieux que les sacrifices. Donc, à la limite, ce n'était pas si mal. Et puis, mai 68 dans la société passée par là, ça a mis un petit peu de temps à rentrer dans nos églises, mais quand même, c'est rentré, on est passé de la société de devoirs à la société de besoins. Pasteur répondait à mon besoin. Comme si on ne l'avait jamais fait avant. Mais là, c'est le critère. Si le pasteur ne répond pas à mon besoin, je change d'église. Pour qu'un autre réponde à mon besoin. J'ai besoin d'être lavé intérieurement. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et c'est toujours d'un besoin à un autre besoin. Mais jamais, on se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour être guéri ? Qu'est-ce que je dois faire pour être libéré ? Donc, il y a toujours le besoin, répondez à mon besoin, mais qu'est-ce que moi, le Seigneur me demande de faire ? On ne se pose plus la question. C'est forcément les autres qui doivent répondre à cette question pour nous. Donc, vous imaginez que ce n'est pas tout à fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans une société de désir. Je désire aller à l'église, je vais à l'église. Je désire rester dans mon lit pour regarder sur YouTube. Je sais que c'est bien YouTube pour certains qui ne peuvent pas venir. Je n'ai rien contre le YouTube. Je ne prêche pas contre le YouTube. mais je prêche contre ceux qui prennent certaines facilités avec le YouTube, le Zoom et compagnie. Là, 2020 et le confinement a donné certaines habitudes à certaines personnes. Et on a vu disparaître de nos églises des gens qui ne reviennent plus. L'autre jour, je saluais les gens à la fin du culte, comme ça, et je vois une dame toute nouvelle pour moi. Donc, je dis, bonjour, vous êtes nouvelle ? Elle me dit, non, je suis chrétienne depuis longtemps. Ça fait au moins huit ans que je suis converti et tout, etc. Je dis, mais je ne vous ai jamais vus à l'église. Ça fait deux ans que je suis là. Ah, mais oui, mais ça fait trois ans que je ne suis pas venu. Mais c'est quoi ce chrétien ? Mais c'est quoi ce chrétien ? Non, mais excusez-moi, où est la communion fraternelle ? Où sont les quatre piliers ? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières ? Mais où est la parole de Dieu dans sa vie ? Tu es capable de me dire que ça fait trois ans que tu n'es pas venu à l'église, mais tu fais partie de l'église. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper gonflé. Excusez-moi, je suis un peu familier, mais j'ai trouvé ça hyper gonflé de sa part de dire une chose pareille. Moi, j'aurais dit, excusez-moi, mais c'est vrai que pendant trois ans, je n'ai pas pu venir pour des raisons X ou Y. Mais excusez-moi. Non, elle m'accusait en plus de ne pas la reconnaître. Attends, je ne peux pas inventer un visage, moi non plus. Mais je croyais tomber des nues, quoi. Je me dis, attention parce qu'on a tendance à enfermer tout le monde dans le même sac, vous voyez. Et j'ai appris justement à bien discerner que ce n'est pas parce que un fait ça ou une fait ça que tout le monde est pareil. Parce qu'à côté de ça, après, on en arrive à oublier les bons chrétiens que vous êtes, fidèles à toutes les réunions, priant, louant le Seigneur. J'allais même jusqu'à dire donnant votre offrande. Le pasteur, il apprécie qu'il ne donne pas l'offrande. T'as bu ça où dans la Bible ? Vous voyez ? Mais que des choses comme ça ! Et là, on se pose vraiment des questions. Mais oui, mais c'est le désir. Si le pasteur, je veux que le pasteur, il me flatte. Je veux que le pasteur, il dise des choses qui me fassent plaisir. Alors, ça vous, vous comprenez aussi pourquoi certaines prédications marchent mieux que d'autres. Oh, il a bien prêché. Mais quand vous approfondissez le, parce que vous, vous écoutez le message, vous dites, c'est super light ce qu'il a dit. Ça t'a plu ? Mais où est la nourriture ? Où est le pain de vie dedans ? T'as juste dit que si t'es sauvé, tout ira bien dans ta vie, t'auras plus jamais de problème. Excusez-moi, mais Jésus n'a jamais prêché comme ça. Jésus, il disait, oui, heureux, il a fait tout, Matthieu 5, les béatitudes, mais heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira du mal de vous, parce que c'est ainsi qu'on a traité les prophètes avant vous. Et là, on voit un message équilibré. Jésus n'a jamais promis que devenir chrétien, plus de problème. Enfin, les plus anciens, vous le savez, parce que vous en avez fait l'expérience. Mais je crois que ça serait un mensonge de dire aux plus jeunes, mais venez à l'église, mais vous verrez, vous n'aurez plus un problème. Ne pensez plus à vos impôts, ne pensez plus à votre électricité, ne pensez plus à votre gaz. Dieu pourvoira. Mais il y a des églises où on dit ça. Mais par contre, n'oubliez pas de donner l'offrande parce qu'il faut que le pasteur roule en SUV. Dernier cri. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Et je crois que, bon, même si je serais très content de rouler en SUV, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je crois que là aussi, il faut avoir une position équilibrée dans notre manière de fonctionner. de fonctionner. Dans nos églises, je parle de nos églises franco-françaises, on a une certaine manière de fonctionner qui n'est pas la manière américaine, qui n'est pas la manière africaine des pays noirs, africains, congolais, camerounais, ivoiriens, etc. Ce n'est pas les mêmes manières de fonctionner. Donc, n'allons pas chercher le dernier cri qui se passe dans ce pays parce que ça marche bien, mais ça marche bien peut-être pour ce pays. Mais ça ne marchera pas forcément bien dans notre pays. Et des fois, on court après des lubies comme ça. Alors, on est dans le marché là. Verbe marché. Comment est-ce qu'on marche avec le Seigneur ? Alors, tu marcheras avec assurance, me dit le texte. La marche avec assurance, ce n'est pas la marche du téméraire qui marche en voire qu'il y a des dangers ou quoi que ce soit, qui marche au milieu du champ de mine, qui ne s'en soucie même pas. il y a deux morts, tant pis, trois morts de l'autre, tant pis, je continue. Non, non, non. Marcher avec assurance, c'est marcher avec l'assurance que le Seigneur marche avec nous. Vous connaissez tous cette histoire de quelqu'un un jour qui disait, oui, alors je ne comprends pas, alors on marchait tous les deux et je voyais tes traces à côté de moi et puis aujourd'hui, je ne vois plus tes traces. Et le Seigneur dit, ben oui, mais c'est parce que je te porte que tu ne vois plus qu'une trace. Alors, ne soyons pas de ceux qui imposons au Seigneur notre manière de voir, notre manière de faire et surtout notre manière de marcher. Si le Seigneur nous dit de marcher plus vite, plus lentement, d'être au pas, de courir, c'est à lui de décider, ce n'est pas à nous. La marche avec assurance, c'est la marche avec cette assurance que comme le Saint-Esprit habite en moi, je fonctionne par la pensée du Saint-Esprit. C'est lui qui me dirige. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand je dis ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, ce que je dis, c'est que l'Esprit de Christ me conduit. L'Esprit de Christ me fait marcher comme je dois marcher. Et donc, par voie de conséquence, ce que je dois vérifier, c'est que je suis bien branché sur l'Esprit de Christ et que je ne marche pas sur un mauvais branchement. Vous savez, on vous dit attention aux doubles prises, c'est ça qui met le feu aux maisons. Faites pas comme ça, les électriciens vous diront comment faire. Moi, je ne suis pas électricien, donc je ne préfère pas vous expliquer parce que sinon, vous feriez des bêtises. Mais j'avais entendu ça, non, non, arrêtez avec les doubles prises, arrêtez avec ça, parce que c'est ça, ça met le feu, ça brûle, bon, ok. Alors moi, je me suis astreint, j'ai dit à l'électricien de l'église, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis remis à celui qui sait. Et quand je marche, je dois m'en remettre à celui qui sait. Et celui qui sait mieux que tout, puisqu'il est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, eh bien, c'est le Seigneur. Et il nous a laissé sa parole aussi pour vérifier qu'on est dans la droite ligne, parce que nous, des fois, on peut éventuellement dévier. Alors, la mauvaise manière de marcher, regardez, 1 roi 18, 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez avec lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous savez, des fois, ce n'est pas celui qui est à la tête de l'Église qui a un problème. Des fois, c'est l'Église. Des fois, ça peut être aussi celui qui est à la tête de l'Église. On est tous d'accord, ça peut arriver, bien sûr. Mais vous comprenez que le Seigneur demande à celui qui a la responsabilité une direction. Bon, je mettrai des bémons. Mais au moins, celui qui a la responsabilité de l'Église. Là, je suis sûr du mot. Je suis sûr de la réalité. Dieu donne une responsabilité à quelqu'un et cette responsabilité, de toute façon, la Bible nous dit qu'il sera jugé plus durement. Parce qu'avec la responsabilité, vient aussi le jugement qui va avec. Bon. Quand celui qui est à la responsabilité de l'Église, la Bible me parle quand Dieu parle aux prophètes, il lui dit « Seule la trompette avertit mon peuple. Si le peuple t'écoute, mais que... » Voilà. Voilà ce qui va se passer. « Si le peuple t'écoute pas, voilà ce qui... » « Si tu sonnes pas, voilà ce qui... » Et là, Dieu met des critères. Donc le sang, si je préviens pas et que le peuple, un ennemi arrive et qu'il y a des morts, la responsabilité, elle tombe sur celui qui n'a pas sonné la trompette. Mais si celui qui sonne la trompette sonne, il fait son travail et que le peuple n'écoute pas, le sang du peuple retombera sur lui. Donc il y a des moments, vous savez, où nous, on est aussi face à notre responsabilité. Je ne parle pas en tant que pasteur. Là, je parle en tant que chrétien comme vous. On est tous devant le Seigneur avant tout responsables de nos actes, responsables de ce que nous faisons, responsables de ce que nous laissons entrer en nous, responsables de ce que nous disons. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais parfois, le cœur, il n'est pas abondant de bonnes choses. Donc on parle mal, etc. Je ne veux pas revenir sur certainement des prédications que vous a faites votre pasteur. Alors la bonne manière, la mauvaise manière, c'est de ne pas clocher des deux pieds. C'est-à-dire de ne pas avoir un pied dans le monde, un pied dans l'Église, de ne pas avoir des manières de fonctionner mondaines quand on est dans l'Église, etc. Bon, ça, c'est les choses qu'il ne faut pas faire. Mais je ne m'apesantis pas dessus parce que je pense qu'intuitivement, vous sentez que si vous lisez des mauvaises choses, regardez des mauvais programmes, allez dans les mauvais endroits, vous clocherez des deux pieds. Vous ne serez jamais bien avec le Seigneur. Il y aura toujours des flottements. Alors, la bonne manière. Colossiens 2, 6 et 7 me dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui, étant enraciné, fondé en Lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. » Donc, sonne la trompette, sonne la trompette là, est abondé en action de grâce, en remerciement. Parce que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai reçu, toute l'intelligence que j'ai, toutes les capacités que j'ai, j'ai bien joué d'un instrument, je sais bien parler, je sais bien faire l'ordinateur, je sais bien jongler avec la table. Merci Seigneur. Ben oui. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a donné des capacités. Gloire à Dieu. C'est Lui que je remercie. C'est Lui qui m'a tout donné. Donc ça, c'est la bonne manière de marcher. C'est de marcher en Lui. Pas à côté de Lui. Pas pour Lui. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait au nom de Dieu ? Les plus grands meurtres de masse ont été faits au nom de Dieu. Et encore aujourd'hui. Ben d'un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est un Dieu meurtrier, un Dieu vengeur, un Dieu... Ce n'est pas notre Dieu, on est d'accord. Mais c'est au nom de Dieu. Tous ces gens qui font ça, ils vous disent, mais Dieu me l'a commandé, Dieu me l'a dit. Un jour, il m'a parlé, il m'a dit, tu vas tuer tout le monde dans la rue. Il est où le Dieu d'amour et de miséricorde ? Il est où le Dieu qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Voilà. Bon, nous, on le sait parce que justement, on marche en Lui. Donc sa parole est en nous. Elle fait partie de nos... Elle fait partie de nos manières de fonctionner. Mais si je commence juste à faire un pas de côté en disant, je marche avec le Seigneur, ce qui risque d'arriver, c'est que je ne vais pas voir que le Seigneur va partir à droite et que moi, je vais partir à gauche. Donc, il faut bien toujours que je m'assure que je suis en Lui. Et comment m'en assurer ? Je ne veux pas vous donner une grande révélation ce matin. Vous savez tous comment faire pour savoir si vous êtes en Lui. Si quand vous priez, vous avez l'esprit en vous, que vous avez les paroles, parler en langue et autres, mais des pensées qui viennent de Dieu, vous savez que l'esprit est en vous. Enfin, je veux dire, on est tous conscients que quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous dit les choses, parce qu'on sait discerner sa voix, on sait qu'on marche avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça veut dire que le Seigneur est encore en nous. Il marche et on marche en Lui. C'est ça le plus important. Je vais arriver sur mon dernier point. Avec cette dernière expression, se reposer dans le Seigneur. Le texte, c'est « si tu te couches ». Vous avez remarqué qu'il y a « si tu te couches ». Ce n'est pas « couche-toi ». Le Seigneur ne nous demande pas de dormir tout le temps. Il nous demande de travailler. Il nous demande de travailler à notre salut. Il nous demande de travailler à son œuvre. Il nous demande de le servir. Mais par contre, il nous demande de le faire d'une certaine manière. Il nous demande de le faire dans le repos de la foi. Je le qualifie. Dans le repos de la foi en Jésus. Pas dans la foi en je ne sais pas quoi. Non. Dans le repos de la foi en Jésus-Christ. C'est Lui qui me donne ce repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et sincèrement, parfois, quand on fait l'œuvre du Seigneur, il y a des moments où on se dit « mais c'est lourd, c'est fatigant, Seigneur. » Alors, je viens à toi et je te dépose le fardeau. Parce que, bon, ça vous est peut-être arrivé, mais ça m'est arrivé aussi que parfois, on en perd le sommeil. Donc, le lendemain, on est bon à rien, prêt à tout, mais bon à rien. On est là, on voudrait, on voudrait, on voudrait, mais on fait deux pas et on s'écroule tellement on est épuisé, fatigué, dans la tête, ça ne va pas, on a des mauvaises pensées, on a des mauvaises... ça ne va pas. Donc, d'un seul coup, on se pose, on dit « non, Seigneur, là, haut ! » Parce que si je continue comme ça, je ne donne pas cher de ma vie, de ma vie spirituelle et peut-être même de ma vie physique. Ce qu'il ne faut pas faire dans ces cas-là, vous savez, c'est reprendre le fardeau dès qu'on a quitté la présence de Dieu. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le reconnais. On a toujours de bonnes expressions bien pentecôties chez nous. « Dépose ton fardeau au pied de la croix. » « Le Seigneur t'aidera. » Ça, c'est facile à dire. Mais démontrez à celui à qui vous dites ça comment vous l'avez fait. C'est facile. Et moi, je serai la personne « Mais dépose au pied de la croix. » « Oui, mais montre-moi comment il faut faire. » « Dis-moi, toi, comment tu as fait. » Et il y a des moments, je vous promets, je le dis devant vous, il y a des moments où on aimerait bien déposer et on peut avoir des dizaines d'années de conversion derrière soi, on aimerait bien déposer, mais on ne sait plus comment faire pour le déposer. On est un peu englués, là, vous savez, dans la problématique, dans la difficulté, dans l'épreuve. Et on se dit « Mais enfin, Seigneur, jusqu'à quand ça va durer ? » On est des jobs. On aimerait bien que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Alors, on a tous des textes qui nous viennent à l'esprit. « Le Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes... » Oui, mais c'est tenté. Ce n'est pas supporter l'épreuve qui est dit, là. C'est la tentation. Alors, on peut avoir aussi d'autres versets qui nous viennent à l'esprit, qui ne viennent pas spontanément comme ça, mais on peut lire des textes. Et puis, un jour, on prend sa Bible, on vient à l'église, et là, soit le texte se détache du contexte, alors que c'est un texte qu'on a lu mille fois, et là, le Seigneur te dit « Voilà, aujourd'hui est le jour de la délivrance. » « Ah, ok, d'accord. » Ou un don spirituel. Il dit « Voilà, c'est bon, je t'ai guéri, maintenant tu peux rentrer à la maison, c'est bon. » Et là, je ne sais pas si ça vous est arrivé de dire « Mais Seigneur, pourquoi tu as attendu si longtemps ? Si c'est aussi simple, pourquoi tu ne l'as pas fait tout de suite ? » Mais parce qu'il y avait une leçon à apprendre. Est-ce que tu as bien appris ta leçon ? Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que l'épreuve continue tant qu'on n'a pas appris la leçon. Parce qu'à quoi ça servirait que le Seigneur nous ôte l'épreuve si c'est pour qu'on en revienne à l'état d'avant ? Mais non. Il faut que l'épreuve que Dieu permet, pas qu'il a voulu, qu'il permet. Parce qu'il l'utilise. Quand vous lisez ce fameux verset de Romain 8 qui vous dit que « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Vous pensez au billet de l'auto qui vous rend millionnaire. Mais non, ce n'est pas ça dont il est parlé. Pas du tout. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est toute chose concourt à votre bien. Et parfois, votre bien nécessite que vous passiez par l'épreuve, que vous passiez par le deuil, que vous passiez par la maladie, que vous passiez par la douleur, que vous passiez par l'opposition, que vous passiez par le harcèlement. Ah ouais ! Moi, j'ai vu une sœur venir à l'église. Tous les préunions de prière, elle était en pleurs. Et elle disait « Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? » Elle n'en pouvait plus. Elle était borderline, limite suicide. Sincèrement, humainement me parlant, je lui ai dit « Mais je n'en sais rien. Mais on va faire une chose, on se met à genoux, on le tume, on se met à genoux, on prie. Et on dit « Seigneur, maintenant, tu délivres la sœur, tu ne permets pas, tu ne permets plus, Seigneur. parce qu'elle est au bout. On a intercédé, on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Nous, on n'était pas dans l'épreuve. Nous, tout allait bien. » Madame, il est « Seigneur. » Le lendemain, elle va au boulot, elle était secrétaire médical dans un cabinet avec plusieurs médecins. Il y a le responsable des médecins qui sort. C'était sa chef qui l'a harcelée tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était toujours de sa faute, c'était toujours elle. Elle allait au boulot, la boule au ventre. Elle n'en pouvait plus. Ce jour-là, elle arrive, elle pose le sac, la chef arrive, la boule commence à monter et là, il y a le médecin responsable qui sort, il voit la chef, il dit « Vous, on en a marre de vous, on n'en peut plus, vous prenez vos affaires, vous allez à la comptabilité, on ne veut plus vous voir. » « Ciao ! » Devant elle. Le médecin, il s'arrête devant elle, il lui dit « Bon, ça va vous ? Vous allez bien ? » Non mais vous savez, des fois, vous avez envie de faire une danse de la victoire. Vous avez envie de danser, vous avez envie de dire « Ouah, mais le Seigneur, il est trop bon avec moi, c'est moi, je suis vainqueur. » Oui mais c'est vrai, sincèrement, je vous le dis. Vivez-le et vous verrez que ce jour-là, vous avez envie de faire un petit pas de danse comme ça, en disant « Ouais, je suis chrétien quoi, je suis chrétien, le Seigneur est avec moi, c'est pas n'importe qui. Ah, t'as voulu t'en prendre à moi. » Mais alors, vous savez, le problème c'est, excusez-moi, là je dévie un peu, là je fais une petite parenthèse. Attention, parce que des fois, on est plus dans la vengeance que dans la justice. Je referme ma parenthèse. Vous réfléchirez sur ce petit problème philosophique. Ouais, parce que Dieu venge-moi et Dieu fait-moi justice, c'est pas la même chose. Si tu te couches. Bon, il existe deux manières de se coucher quand on est dans le Seigneur. Sans lui, parce qu'on a voulu gérer sans Christ, donc on a cru qu'en gérant nous-mêmes, tout allait mieux. Donc, c'est une forme de repos. On s'accorde en fait le repos de l'intellect en disant, si je gère, tout se passera bien. Et plouf. D'un seul coup, c'est comme, mais comme une opposition frontale. C'est-à-dire que vous voyez arriver le problème et vous dites ça, c'est pour moi, c'est pour moi, ah ben c'est pour moi. Boum. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Pourquoi on en arrive là ? Et vous avez la petite voix, vous l'avez entendu déjà la petite voix du Seigneur qui vous dit, mais est-ce que je t'ai demandé de le faire ? Bah, alors si vous n'êtes pas trop honnête avec vous-même, vous dites, bah oui, t'es sûr ? Bah non. Des fois, sincèrement, on a beau être adulte, on a beau avoir des dizaines et des dizaines d'années d'expérience de la vie chrétienne, on est comme des gamins. Prie avec, vous savez, vous connaissez le gamin qui a la main dans la poche de bonbons qu'on est en train de prendre en flagrant délit qui dit, non, c'est pas ma main. Ça, c'est pas ma main. Mais c'est comme le gamin qui se cache derrière son petit doigt en disant, tu me verras pas, tu me verras pas, vous voyez ? Non, mais on est dans ce type de manière de fonctionner. Comme disait monsieur Gisquet, vous rigolez, mais vous devriez pleurer parce que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, même à des gens qui ont plusieurs années de conversion. c'est-à-dire qu'il y a des comportements d'enfants parce qu'on est pris en flagrant délit et puis que quand on est pris en flagrant délit, on rajoute le péché du mensonge au péché qu'on vient de faire parce que c'est la facilité. Parfois, il vaut mieux dire au Seigneur, bon, ok, Seigneur, c'est vrai, c'est ma main, elle est bien dans le paquet de bonbons, il n'y a pas de souci, c'est moi et l'erreur vient de moi. Je me suis empressé, j'ai cru que, j'ai pensé que, je pouvais m'en sortir tout seul dans cette fois-ci et puis tu viens me rappeler à la réalité, c'est que non, on ne s'en sort pas forcément tout seul comme ça. Il faut que ce soit toi qui agisses dans cette situation. Tu seras sans crainte quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il faut avoir vécu des situations où vous en perdez le sommeil pour d'un seul coup voir le Seigneur tout démêler et vous vous remettez à faire une bonne nuit de sommeil de 7-8 heures. Vous savez, quand ça fait des mois et des mois que vous passez une heure, deux heures à dormir et que le reste du temps vous tournez en rond dans votre lit, vous vous levez, vous vous recouchez en disant ça y est, ça va revenir, maintenant ça ne revient pas et hop, c'est reparti pour un tour et on fait un tour de manège et ça trotte dans la tête et ça trotte dans la tête et ça trotte dans la tête et vous vous dites mais jusqu'à quand, jusqu'à quand, Seigneur ? Et puis sincèrement, je vais vous dire, même les médicaments que vous allez chercher chez le médecin, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, quand c'est spirituel, ça ne marchera pas. Je vous le dis, ça ne marchera pas parce que le médicament, il n'est pas médical, il est spirituel. Le médicament est spirituel. Le cachet, n'allez pas le chercher à la pharmacie, vous allez le chercher dans votre lieu secret, à genoux, dans la chambre en disant Seigneur mais aide-moi, fais quelque chose Seigneur, dis-moi, montre-moi, délivre-moi, fais quelque chose Seigneur. Parce qu'il y a des moments où vraiment, on est comme à la naissance, tout nu devant lui en disant Seigneur, je ne peux rien faire. Mais, quand la délivrance arrive et que la paix revient, que le sommeil revient, qu'il redevient doux et que là, vous endormez avec... Alors, moi, j'avais pris un truc. Je m'endormais avec le prologue de Jean ou avec le psaume 23. Bon, le psaume 23, c'était quand je sentais que j'allais m'endormir relativement vite. Le prologue de Jean, c'est quand je sentais que le sommeil n'allait pas venir. C'était un peu plus long. Certains disent, il faut compter les moutons. Bah, ouais, mais OK, d'accord, mais ça n'apporte rien de compter les moutons à part faire un méchoui. Je ne vois pas trop l'intérêt. Mais là, vous êtes sur la parole quand même. Vous êtes sur l'appui, sur la colonne et l'appui de la vérité. Donc, vous apprenez des textes par cœur. Je vous le dis, apprenez des textes par cœur. Vous vous souvenez le truc, une petite carte de visite, la référence devant, le texte derrière. Très bien. Vous apprendrez des textes très rapidement comme ça. Et vous verrez que ça vous servira plus vite que vous ne le croyez. Et quand vous remémorez ce texte, vous direz, ah, mais... Mais bien sûr. C'était donc pour ça, Seigneur, que j'ai vécu telle ou telle chose, que j'ai appris ce verset-là. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que j'apprenne ce verset et pas un autre. Parce que des fois, le Seigneur nous met à cœur, vous voyez, certaines choses à faire parce qu'il sait. Il est la lumière sur notre sentier. Il sait ce qui va arriver là dans pas longtemps. Donc, du coup, il nous met en position de force. Et quand l'épreuve arrive, on se dit, ouais, mais c'est bon, je suis prêt. Alors, ça va être long. Ça va être douloureux. Il y a un don spirituel qui a dit ça tout à l'heure. Ça va être long. Ça va être douloureux. Ça va être compliqué. Oui. Mais si tu es préparé, ce ne sera pas pareil que si tu n'es pas préparé. Parce que tu te prendras la vague pleine face si tu n'es pas préparé. Alors que si tu es préparé, tu surferas sur la vague. Ce qui ne sera pas du tout le même confort. Parce que quand Dieu est avec nous, l'abîme me dit, mais qui sera contre nous ? Si Dieu est avec toi, mais qu'est-ce que tu peux craindre du monde qui t'envoie toutes ces épreuves ? Rien, mais rien. Rien. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toutes, de toutes, de toutes. Là, c'est écrit, en bûche. Il y a des moments où il faut savoir aussi s'appuyer sur une réalité de la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que tu chutes dans l'épreuve. Ce n'est pas son but. Son but, c'est que tu apprennes dans l'épreuve. C'est que tu sortes vainqueur de l'épreuve. Allez, je vous rappelle ce que je vous disais, peut-être les plus anciens s'en souviendront. On ne reconnaît pas un chrétien à ses victoires, parce que la victoire, elle vient du Seigneur. Mais on reconnaît un chrétien à sa manière de se relever des épreuves. C'est ça, la réalité, en fait, de la vie chrétienne. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi, mais comment je me relève ? Regardez David et regardez, par exemple, Saül, au contraire, qui, lui, ne s'est jamais relevé. Pourtant, à vision humaine, la faute de David était beaucoup plus grave. À vision humaine, que la faute de Saül, après tout, Saül, il n'a tué qu'un agneau. Ou quelques années, je ne sais pas combien de sacrifices il a fait ce jour-là. David, il a quand même fait tuer un homme. Il a quand même, disons, en sous-texte, violé une femme. En tout cas, il ne lui a pas trop demandé son avis. À vision humaine, on va dire, David, c'est quand même beaucoup plus lourd que Saül. mais David qui se met à genoux, il jeûne pour que son fils ne meure pas. Et quand son fils meurt, il ressort, il s'habille, il mange. Et tout le monde dit, mais t'es malade, mon gars, c'est maintenant qu'il faut jeûner et prier. Il dit, non, quand le fils était vivant, je voulais intercéder pour influer le cœur de Dieu. Mais maintenant qu'il est mort, on tourne la page. C'est pas qu'on l'oublie. Ah non, 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 ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas qu'on oublie. On tourne la page parce qu'il faut continuer à marcher avec le Seigneur. Moi, je me souviens, Jean Serré, qui a été le pasteur qui m'a baptisé, quand ils ont perdu leur fils, je ne sais jamais quel âge, il avait 19 ans, 21 ans, je m'attendais à aller voir les civés, quoi. C'est tellement terrible. C'est tellement terrible. On ne peut pas imaginer. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas dans la droite ligne des choses. Les parents partent avant les enfants, c'est comme ça qu'on le voit. Mais quand ça arrive, l'embûche est là. L'envie de quitter le Seigneur est là. L'envie de tout plaquer est là. Et ça se comprend. Enfin, je veux dire, on est humain, quoi. Mais quand on est avec le Seigneur, et Jean m'a dit, mais moi, ce qui m'a libéré, c'est que juste le jour où son fils allait mourir, il l'a vu pour la dernière fois et son fils lui a dit, mais papa, ne t'inquiète pas, je sais où je vais. Il était tout jeune converti. Est-ce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement ? Non, mais non. Bien sûr qu'il a pleuré. Bien sûr que ça lui manque. Bien sûr qu'il lui manque son fils. Non. Mais là, aujourd'hui encore, quand il le raconte, il dit, mais si le Seigneur n'avait pas mis ses paroles dans la bouche de mon fils, je ne sais pas comment j'aurais fonctionné, quoi. Vous voyez ? Et là, on voit toute la différence. Ne redoute ni terreur soudaine, ni attaque de la part des méchants. Ou du méchant, je devrais dire, avec un M majuscule, on sait de qui on parle. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Je conclue par ça parce qu'il faut conclure par la parole. Voilà. Préservera ton pied de toute embûche. Sera ton assurance. Nous, on vit dans la ville des assurances, New York, là-bas. Je vous dis, les assurances, elles ne peuvent pas vous assurer contre le malheur. Elles peuvent vous donner des sous quand vous êtes dans le malheur. Mais elles ne peuvent pas vous assurer que le malheur n'arrivera jamais. Ou que vous relèverez du malheur. Souvent, nous, on a monétisé ce genre d'affaires. Quand le malheur est là, il est là. Et celui dont on a besoin, ce n'est pas de la maïf, de la massif, de la pute, de la je ne sais pas quoi, c'est de Dieu. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur Jésus. Et merci pour toutes les fois, Seigneur. Mais vraiment, je le dis avec mon cœur, toutes les fois où tu as été là, Seigneur. Quand mon frère, ma sœur a été malade, quand mon frère et ma sœur ont été dans l'épreuve, quand il y a eu le deuil, quand il y a eu les difficultés de la vie, quand l'ombre de la mort était là, quoi, Seigneur. Tu étais là, toi, par contre. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent, tu es avec nous, Seigneur. Tu marches en nous, marchons en toi, Seigneur, et tu marches en nous. Il y a comme une proximité qui se crée parce qu'on sait en qui nous avons cru. Et Seigneur, ça change tout dans nos vies, ça change tout dans nos épreuves, ça change tout dans notre manière de faire les choses. Alors Seigneur, encore une fois, nous voulons abonder en action de grâce. Seigneur, merci. Merci, d'avoir été là dans toutes ces épreuves, dans toutes ces difficultés, dans tout ce que nous avons pu traverser jusqu'à maintenant. Et nous avons cette assurance que ni les choses d'en haut, d'en bas, la mort, ou quoi que ce soit ne peut nous séparer de toi, de ton amour, de ta fidélité. Seigneur, tu es notre sauveur, tu es notre Dieu, tu es notre maître. Et Seigneur, nous croyons en toi, en ta parole et en ce que tu fais à chaque instant. Seigneur, donne encore des paroles de réconfort à celui ou celle qui est dans l'épreuve, dans la maladie, dans la douleur, dans le deuil. Seigneur, sois celui qui est capable de redonner de bonnes paroles, de redonner le sourire, de redonner l'allant, Seigneur, parce que tu es celui qui est capable de nous donner tout en abondance selon ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Non, pardon, que Dieu continue à vous bénir, pardon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !